Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir, et ils n'arrivent pas à y croire. Les portes n'ont jamais barré chez eux. Sur l'entrée-là, n'importe quel temps... Lucie, elle se disait, s'ils veulent voler, bien, ils ne conçoivent pas ma porte. Tout le monde a l'entour même des soeurs à Lucie. Ça ne m'attendait même pas. Tu ne penserais jamais ça dans ta famille. Ça va arriver, là. On pense trop, ça n'arrive pas dans nos alentours. Mais tu ne veux rien venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 8 septembre 2011, Lynn Lefèvre tente de joindre son amie Lucy Johnson sur Internet. Elle ne me répond pas, puis Lucie était toujours là pour moi, là. C'était ma couverte. Tu sais, c'est ma doudou. Elle ne me répondait pas, fait que je trouvais ça un peu bizarre. Mais après ça, je me disais, OK, peut-être qu'il y a de quoi avec Pat, mais elle m'appellerait. Ou elle est peut-être juste trop poignée là-dedans, puis elle va m'appeler plus tard. Le lendemain, Lucie ne donne toujours pas de nouvelles. Son fils Patrick et son mari Denis Lagacé sont également impossibles à joindre. Il y a eu des courriels et effectivement des appels téléphoniques qui ont été faits pour tenter de rejoindre le couple, mais personne n'a cru bon se rendre ou alerter les policiers par rapport à leur absence à ce moment-là. Le vendredi 9 septembre, les corps de Lucie, celui de son conjoint Denis et de son fils Patrick, sont découverts dans le salon de la résidence familiale. Le 4 juillet 1979 à Gatineau, Lucie Johnson donne naissance à Patrick. Mais le bonheur de Lucie sera de courte durée. Peu de temps après la naissance de son fils, le tempérament de son conjoint change pour le pire. En 1981, pour sa sécurité et celle de Patrick, Lucie décide de le quitter et déménage seule avec son fils. L'enfant surtout avec sa mère. Il est fort probable qu'ils aient développé, puisqu'ils étaient seuls, lui et sa mère, une relation fusionnelle. Ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans une relation fusionnelle, l'individu n'existe pas. Il y a une fusion. C'est-à-dire que c'est pas même collé ensemble. C'est fusionné. Ce qui fait qu'on ne peut plus les séparer sans les déchirer. Chaque élément perd son identité propre. Et donc, à ce moment-là, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ce qui fait qu'on crée une dépendance qui est extrêmement anxiogène. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Si je perds l'autre, je me perds. Je n'existe plus. Mère monoparentale, Lucie bénéficie de l'aide sociale pour subvenir aux besoins de son fils, avant de trouver de petits emplois qui lui permettent d'améliorer leur qualité de vie. En 1987, le destin lui sourit. Lucie rencontre un nouvel homme par l'entremise d'une amie. Denis Lagacé est issu d'une grande famille vivante à Gatineau. Divorcé et père d'une adolescente, c'est un homme timide et sensible. Quand on était ensemble, on parlait de pas mal de tout et de rien. Parler de nos sentiments, de nos vies comme telles, c'est un peu plus rare. Parce que mon père, c'était une personne réservée. Il ne disait pas un mot plus haut que l'autre. Mais par exemple, quand c'était trop, c'était trop. C'était assez. Moi, il m'écoutait. Quand je parlais avec lui, il m'écoutait. Moi, j'avais des problèmes, j'allais le voir aussi. On parlait tous les deux des choses de la vie. En fait, le caractère, Denis avait un bon caractère. En 1989, deux ans après leur première rencontre, Lucie et Denis emménagent ensemble. Il s'arrangeait tout le temps bien. Il s'arrangeait bien. C'est comme tout le monde. Il y a des chucanes comme tout le monde. Comme d'autres, on en a aussi. Quand tu voyais Lucie et Denis, tu voyais un couple formidable. C'est des gens bien heureux que tu le quittes. Lucie est comblée par Denis, qui n'hésite pas à se dévouer pour Patrick. Denis, c'est un très veillant. Seigneur, il portait Lucie sur la main. Le petit, il ne manquait jamais de rien. Pas qu'il en manquait avant, parce que sa mère faisait tout le temps sûr qu'il ne manque pas. Je veux dire, il pouvait combiner deux salaires, mettons, et vivre une meilleure vie. Si les deux parents sont réjouis par leur nouvelle vie de couple, les deux enfants, eux, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile, parce que c'est sûr qu'il y a eu des conflits. avec les parents, toujours des complits dans ces moments-là. Mais au début, c'était un petit peu plus difficile à accepter, puis à essayer de se mettre de même niveau. J'étais quand même adolescente, puis difficile, une bonne tête dure. Ça fait que c'était plus difficile à m'adouer. Patrick éprouve lui aussi de la difficulté à s'ajuster à cette nouvelle vie familiale. L'enfant, lui, devrait normalement avoir un homme, de préférence son père, pour dire, écoute, mon petit bonhomme, tu peux l'aimer ta mère, mais c'est ma femme. Et donc, à ce moment-là, il faut que lui, le petit bonhomme, il se trouve d'autres solutions pour satisfaire ses pulsions et puis ses relations avec les autres. Et donc, à ce moment-là, si l'homme n'est pas là, il va fixer sur sa mère. Là, il arrive un homme, Denis. Denis, beau être le bon gars, le type qui semble l'apprécier, l'aimer, et puis tout ça, mais il reste que quelque part, il y a toujours un ressentiment. Durant les études secondaires de Patrick, Lucie fait de sa réussite scolaire une priorité absolue et n'accepte aucun échec. Elle nourrit de grandes aspirations pour son fils unique et voudrait à tout prix qu'il exerce une profession libérale. Lucie était vraiment exigeante avec son fils, avec Pat. Elle voulait en faire peut-être un avocat ou un ministre ou whatever, je ne comprends pas ça. Puis c'est une mère couveuse, moi, j'appelle ça une mère couveuse, elle garde tout le temps son bébé en dessous de sa jupe. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue, Lucie, puis elle a toujours été vraiment exigeante avec Pat, toujours, toujours, toujours. Tant que moi, Pat n'aurait jamais fait rien de bien que Lucie parlait, ça. Mais Patrick éprouve des difficultés à l'école. Et malgré ses efforts, il n'arrive pas à satisfaire les ambitions de sa mère. Les enfants ont des antennes qui sont paraboliques, des façons de voir à travers les parents et sentir les émotions que les parents n'arrivent même pas à sentir eux-mêmes. Alors donc, tout ce qu'il y avait comme anxiété, angoisse, tout ce qu'il y avait comme déception, tout ça, l'enfant va ressentir ça parce qu'il est en relation fusionnelle. Lucie ne réalise pas que la pression qu'elle exerce sur son fils l'affecte grandement. Vers 15 ans, Patrick souffre d'un mal de vivre. Malgré les tentatives de ses proches de comprendre ce qui l'afflige, personne ne se doute de la gravité de son état. Patrick tente à deux reprises de mettre fin à ses jours. La première fois, il prend plusieurs cachets d'acétaminophène et la deuxième fois, il ingurgite du javelisant. On dit souvent que ce que la personne veut, c'est pas de mourir, mais de cesser de souffrir. Et en même temps, quand on est adolescent, on cherche parfois à dire aux autres, écoute, ça va tellement mal chez moi que je n'avais pas l'air à voir ça. Et donc, à ce moment-là, on va poser un geste, et c'est sûrement ce que Patrick a fait, en faisant ce qu'on appelle des tentatives de suicide, c'est d'attirer l'attention sur lui pour qu'on s'occupe de lui. Les derniers gestes de Patrick Mongeon-Johnson sont d'une gravité bouleversante. Saurat-on entendre son appel à l'aide avant qu'il ne commette l'irréparable? En 1997, la famille recomposée de Lucy Johnson et Denis Lagacé semble filer le parfait bonheur. Mais Patrick, le fils de Lucy, souffre secrètement des ambitions que sa mère nourrit pour lui. Patrick parvient de peine et de misère à terminer ses études secondaires. Il n'arrive pas cependant à poursuivre les rêves d'études supérieures que sa mère entretenait pour lui, et décide de suivre sa propre voie en s'inscrivant à des cours de conduite de camion. Alors qu'il fait son entrée sur le marché du travail, le jeune Patrick fait aussi le saut dans l'âge adulte. C'était pas un gars qui avait toujours le sourire, là. T'sais, euh... T'sais sûr, certains, on était en famille, tout ça, là, il était plus heureux, il était plus... Mais, euh... Comme dans la semaine, ces choses-là, là, quand il finissait de travailler, là, tu voyais, là, que c'était une journée de travail, puis, regarde, j'allais-moi pas, là. J'ai fait ma journée, puis, euh... Mais à part ça, Patrick, c'était une personne qui était quand même assez isolée. Patrick est insatisfait des responsabilités qui lui sont confiées dans les entreprises où il travaille, et quitte emploi après emploi. Des fois, Patrick était tellement négatif et tout ça, puis, euh... Malgré que Lucie, mon père, il... il parlait, euh... Des fois, Lucie me demandait de... de parler à Patrick. Puis qu'on... que j'ai expliqué que, Patrick, faut que tu commences par le bas, puis faut que tu fasses tes preuves, puis, euh... Puis là, ben, il disait toujours, ben oui, ma soeur, j'ai fait mes preuves, puis, euh... Je suis toujours à l'ouvrage, puis, t'sais, j'ai... je manque pas d'ouvrage, puis, euh... Puis lui, là, je disais, ben oui, mais ça fait rien, ça, faut... faut continuer, faut pas lâcher. Patrick tente sa chance comme agent de sécurité. Mais encore une fois, il se décourage rapidement par la lenteur de son ascension dans la hiérarchie de l'entreprise et quitte son poste. Patrick a travaillé comme agent de sécurité, ce qui lui a permis d'obtenir une possession d'arme à feu et, à ce moment-là, euh... d'avoir, euh... le droit de posséder une arme de poing. À ce moment-là, Patrick est devenu très possessif des armes à feu. Le jeune homme prend soin de son revolver. Il possède chez lui tout le matériel nécessaire à l'entreposage et l'entretien des armes à feu. Au fil des années, Patrick tente à plusieurs reprises de s'affranchir en emménageant dans son propre appartement. Mais son instabilité professionnelle entraîne de faibles revenus et il se voit toujours forcé de regagner le domicile familial. Je pense que Patrick, depuis l'âge, il faisait ça, là, qu'il partait, il revenait, il partait, il revenait, il partait, il venait, parce qu'il savait que la porte était tout ouvre et verte à la maison. Il disait, bien, OK, on va te garder pour trois mois, six mois d'en mettre ses pieds, mais... Ça durait une année, ça durait deux ans, trois ans, puis ça, il partait, il revenait. En 2005, Patrick, qui est maintenant âgé de 26 ans, est conducteur d'un camion malaxeur pour une entreprise de la région de Gatineau lorsqu'il est impliqué dans un accident. Au volant de son camion, il négocie mal une sortie de route et endommage le véhicule de la compagnie. Honteux, il quitte son poste. Quelques semaines plus tard, Patrick décide de changer d'environnement. Il quitte Gatineau pour l'Ouest canadien, où les offres d'emploi sont plus nombreuses et promettent de meilleurs salaires. Dans la région d'Ottawa, dans le temps, que Pat est parti dans l'Ouest parce qu'il voulait chauffer les gros camions dans les carrières à ciment. Et puis, c'est ça, il n'y a pas d'emploi ici. Ça fait qu'en s'en allant à l'abat, il savait que tout le monde allait travailler dans l'Ouest en le temps aussi parce que l'arrivée vers le pétrole a commencé à augmenter. Puis il y avait tellement d'emplois là-bas, ça fait qu'il a parti de là-bas pour ça. Dans l'Ouest canadien, Patrick déniche rapidement un emploi de camionneur. C'est durant ce voyage que sa passion pour les armes à feu devient plus importante. Il se procure plusieurs fusils et n'hésite pas à en transporter avec lui. On sait qu'il aime beaucoup les armes à feu. Pour cette raison-là, il y en a eu plusieurs, des armes de poing également, qu'il a revendu, il en a acheté d'autres. On sait qu'il a fait beaucoup d'achats et d'échanges au niveau des armes à feu. Patrick, c'est une personne qui aimait les armes à feu. Patrick avait un amour pour les armes. Il aimait ça faire venir des morceaux, modifier les armes, les mettre plus belles. Tu sais, c'était comme... Je le voyais comme un collectionneur. Une grande partie de l'argent que Patrick gagne est englouti dans cette activité. Il dépense le reste en sortie, au point où il doit s'endetter. En Alberta, il a monté ses cartes de crédit, il s'achetait des billets de loterie pour gagner, pour payer ses cartes de crédit. C'est un cercle vicieux, hein? Fait qu'il gagnait pas, fait qu'il continuait à acheter des billets de loterie avec ses cartes de crédit pour gagner assez pour payer sa carte de crédit. Pendant cette période, Patrick, qui malgré la distance a conservé un lien très étroit avec sa mère, l'appelle régulièrement. C'était toujours de se plaindre, puis se plaindre, puis se plaindre. Puis Lucie avait beau essayer de l'encourager et tout ça, mais il restait découragé, là. Tu sais, c'était du négatif, un peu. Puis c'est ça, c'est la même chose, mon père, dans ce temps-là aussi, essayait de l'encourager. Patrick espérait améliorer son statut financier en s'exilant en Alberta. Mais l'expérience semble se transformer en véritable cauchemar. Il paraîtrait que ses cartes de crédit, là, il était tout à la limite. Fait que Denis a dit, on va te reprendre pour six mois, on te chargera pas rien. Puis dans six mois, on aimerait ça que tes choses soient toutes payées. Tu sais, tu vas avoir le temps de te remettre sur tes pieds. Patrick accepte l'offre de son beau-père. Et en octobre 2009, quatre ans après être parti en Alberta, il revient vivre à la maison familiale. Il lui chargea pas de pension conditionnelle à ce qu'il paye ses choses pour ses lunchs, sa lessive, à arranger la cave. Il a tout réaménagé la cave au lieu de s'acheter une table de poule. Il a laissé de la place pour le jeune, pour lui montrer au moins son respect et son amour. Ce retour dans la famille est bénéfique pour Patrick. Son attitude change. Il est souriant et semble vouloir se remettre sur le doigt chemin. Lucie ose de nouveau espérer le meilleur pour son fils. Lucie aurait aimé juste ça, qu'il se classe son gars, là, qu'il est une femme, des enfants, la petite maison, la petite clôture, puis, tu sais, qu'il soit bien, son gars. Tu sais, quand ton enfant est pas bien, là, tu sais, elle savait qu'il était pas bien. En 2010, un an après être rentré de l'Ouest canadien, Patrick habite toujours chez ses parents. Même s'il s'est trouvé un nouvel emploi de camionneur, il dépense toujours son argent en sortie nocturne. À 31 ans, Patrick doit souvent faire face aux réprimandes de Lucie et de Denis, qui voudraient le voir mieux gérer sa vie. Il sentait la pression de sa mère, mais elle avait raison aussi, là. Tu sais, quand t'es rendu à 30 ans, puis t'es encore à la maison, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Oui, euh... Faut pas mettre ton enfant dehors, tu comprends pis ça, là. Mais faut que tu l'aides aussi, là. Ils l'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, les deux, là. Lucie et Denis, là, ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé, ils ont donné tout ce qu'ils voulaient, puis ils en voulaient encore plus. Alors donc, il se développe énormément de frustration. On peut parler d'espèce de bombe qui se prépare, et puis, à un moment donné, il y a des étincelles. Et puis, les étincelles sont reliées à l'impulsivité, au manque de contrôle que Patrick vit. Et puis, il ne peut pas régler les conflits. Et, euh... à un moment donné, ça devient insupportable. Durant l'été 2011, le comportement de Patrick devient de plus en plus étrange. Lors d'une sortie de pêche avec un ami, il sort son fusil, et sans crier gare, commence à tirer dans l'eau. Une arme à feu qu'un ami m'a raconté que Patrick apportait avec lui à la pêche, et qu'à un moment donné, il a décidé de s'en servir pour tirer un peu partout, au hasard, sur le lac, là, où il pêchait. Son ami trouvait la situation un peu malaisante. Lui a même enlevé l'arme et enlevé les balles qu'elle contenait à ce moment-là. Patrick est de plus en plus tourmenté. Il possède plusieurs armes chez lui, et sa passion grandissante envers elle pourrait devenir dangereuse. En 2009, Patrick Mongeon Johnson revient endetté d'un voyage de 4 ans en Alberta. Âgé de 30 ans, il revient vivre chez sa mère Lucie et son beau-père Denis pour se remettre sur pied. Mais un an plus tard, malgré l'aide de sa famille, Patrick n'a toujours pas mis d'ordre dans sa vie. Il y en a qui seront surpris de voir que Patrick était toujours chez ses parents. Ça démontre jusqu'à un certain point cette incapacité de quitter le nid. Et il y a un nom pour ça, les enfants Tanguy. Mais il reste que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité. Le monde est dangereux. Le monde pourrait me découvrir. Le monde pourrait voir que je ne suis qu'un pauvre type. Je suis faible, je suis vulnérable. Je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même. Je ne sais pas comment gérer l'argent. De toute façon, il n'y a personne qui va m'aimer. Alors, je vais rester dans ce qui est connu plutôt que de m'aventurer. En 2010, Patrick reprend contact avec son père. Il avait repris des liens avec son père. Ça semblait bien aller. Moi, il ne m'en parlait pas plus que ça. Naturellement, il n'en parlait pas plus que ça dans la maison non plus. Parce que je pense que ça a fait un peu de peine à mon père comme tel. Puis un peu de peine à Lucie, le fait qu'il retourne boire son père. Mais les retrouvailles ne semblent pas améliorer l'état de Patrick. En 2011, il commence à éprouver de sérieux problèmes d'anxiété. Il consulte alors un médecin qui lui prescrit des somnifères. Mais Patrick refuse rapidement de prendre les médicaments prescrits, préférant plutôt fumer du cannabis. Sa famille découvre alors qu'il a une plantation. Il y avait une petite plantation qui se faisait de pot. Et puis, il en vendait. Ça fait que je sais qu'il en prenait. Il riait de ça. Il trouvait ça lourd. Puis après, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, pour payer mes dettes. Ben, je vais payer tes dettes. Il y a d'autres manières de payer tes dettes, là. Tu peux te permettre dedans, là. Ah, il dit, il y a pas de danger. Malgré les conseils de son entourage, Patrick décide de poursuivre ses activités illégales. Durant la fin de semaine du 3 septembre 2011, Patrick se rend au chalet familial avec un ami dans le but d'y faire des rénovations. Elle avait la cuisine, il y avait une chambre, une petite salle de bain. C'était vraiment un beau cachet, là, tu sais. Puis... Mais il y avait eu un petit oragan. Fait que le toit de la cuisine avait volé dans un arbre. Puis... Fait que les gars s'étaient donné comme projet de, tu sais, aller reconstruire ce qu'il y avait là, là. L'atmosphère est joyeuse et détendue. Denis est attentionné. Et Patrick observe sa mère et son beau-père avec fierté. Mais ses rêveries le conduit sur un autre sentier. Patrick entraîne Denis à l'écart du groupe pour lui parler d'un projet qu'il voudrait réaliser sur la petite île privée. Patrick avait des ambitions par rapport à ce qui se passait sur cette île-là. C'est-à-dire qu'il voulait prendre une partie de l'île et de faire lui-même son propre chalet pour être justement seul à l'écart et à part de ses parents et pouvoir un peu monter ou faire sa vie par lui-même. Denis, qui a toujours été compréhensif et encourageant envers Patrick, s'oppose pour la première fois à son projet et manifeste des signes d'impatience. Fait que là, Denis, il aurait dit là, là, wow, wow, pis wow. Non. Là, c'était là, c'est à moi, c'est à ta mère, pis tu vas pas à venir des fois. Mais il dit des fois, on va vouloir être tout seul. C'est à nous autres. Fait que ça, je pense que ça a fait un argument. Patrick a du mal à essuyer ce refus et tourne sa colère contre sa mère. Il aurait dit ça à son ami sur l'île, qu'il haïssait sa mère. Puis là, son ami, il aurait demandé pourquoi. Il dit, tout ce qui est bon à faire, elle, c'est s'assire son gros derrière, pis dicter à tout le monde quoi faire dans la maison. Fait que son chum, il aurait dit, il garde, là, à l'âge que t'as, comme, t'sais, il serait peut-être temps que tu te pognes une place à toi, pis, t'sais, ils ont payé pour ce qu'ils ont, pis c'est chez eux, là, quand même. Patrick n'accorde aucune importance au conseil de son ami et s'obstine à réclamer ce qu'il considère être son dû. La fin de semaine, qui avait pourtant bien commencé, se termine dans la discorde. Denis est venu chez nous le lundi, pis il nous a dit, moi, la prochaine fois qu'il s'assine avec sa mère, c'est bien de valeur, je le mets dehors. Le mercredi 7 septembre 2011, Patrick se lève tôt, comme à l'habitude, pour aller travailler. Lucie n'a toujours pas oublié l'altercation de la fin de semaine. Lorsque Denis entre dans la cuisine, les deux hommes ont une vive discussion, car Patrick en veut encore à son beau-père. Exaspéré, il part travailler. Et ce matin-là, Patrick a un accident au travail. Il oublie d'enlever les câbles d'une remorque qu'il doit transférer et brise l'équipement. En colère, il entre dans le bureau de son patron. Il lui remet ses clés et son cellulaire, avant de claquer la porte derrière lui. Vers 10h30, le patron de Patrick l'appelle à la maison. C'est Lucie qui répond. Il lui explique la situation. Lucie est sous le choc. Elle n'a jamais oublié les deux tentatives de suicide de son fils à l'adolescence et craint le pire. Elle me dit que le patron de Patrick vient juste de me téléphoner. Il n'a vraiment pas l'air content. Elle dit que j'ai peur qu'il ait perdu sa job. Il ne l'a pas perdu déjà. J'ai dit que tu as encore ta job. Denis, lui, il l'a encore. Le reste, Lucie, ça ne t'appartient pas. Elle me dit que je pensais que ces jours-là, ça avait changé pour lui. Elle dit que je t'inquiète. J'ai dit que tu t'inquiètes de quoi? Elle dit, j'ai peur au suicide. Patrick pourrait bien avoir une de ses armes sur lui et poser des gestes irréparables. L'angoisse de Lucie grandit au fil des minutes et Patrick n'arrive toujours pas. Au début du mois de septembre 2011, le comportement de Patrick Mongeon Johnson devient de plus en plus étrange. Le 7 septembre, il quitte son emploi sur un coup de tête. Sous le choc de sa démission subite, Patrick est hors de contrôle. On sait par la rencontre de témoins que Patrick a quitté son emploi, a pris son auto pour aller dans un dépanneur de Gatineau et y voler une caisse de bière. Par la suite, on sait que Patrick s'est rendu à l'aéroport de Gatineau, a attendu quelques minutes avant de consommer la bière, croyait que les policiers allaient venir l'arrêter pour le vol qu'il venait de faire. Et à ce moment-là, Patrick a bu la bière qu'il venait de voler. Ce même jour, Denis fait part à un collègue de son exaspération. Il dit, là, je suis plus capable de me le mettre dehors. Je lui dis, tu parles de quoi? Il dit, le jeune, là, je suis plus capable, là, il est rendu, il abuse, je n'ai pas assez fait pour lui, il charge pas de pension, il est plus là. Il est rendu qu'il vient fouiller en haut dans nos choses, il respecte plus pour toutes les consignes qu'on avait établies entre nous autres. Il dit, moi, c'est fini, à ce soir, je vais aller vers la maison, je vais me dire, c'est dehors. Vers 14h30, Patrick rentre enfin chez lui. Sa mère est soulagée de le voir sain et sauf. La crainte du suicide dissipée, elle lui reproche d'avoir quitté son emploi. Patrick tente de lui expliquer les causes de son départ. Puis, lassé d'entendre sa mère le critiquer, il s'enferme dans sa chambre. Lucie, elle, quitte pour faire des courses à la pharmacie. Patrick est un homme avec un tempérament agressif et qui avait beaucoup de difficultés, selon les témoins rencontrés, à contrôler son humeur. Et on sait que Patrick avait beaucoup de difficultés à interagir avec sa mère. Sa mère, qui était un peu aussi contrôlante avec lui, était un peu aussi agressive et colérique. Alors, il y avait beaucoup de friction avec Patrick et sa mère. Assis devant son ordinateur, Patrick s'ouvre une bière avant de laisser aller sa frustration sur Internet. Il laisse plusieurs messages qui inquiètent ses amis. À 15 heures, Denis quitte son travail avec un empressement inhabituel. Pour s'en aller près ici de même, c'était pas la nature à Denis. Il était mindé que ma journée de travail finit à 3 heures, je m'envoie direct à la maison. Et à ce moment-là, fort possiblement qu'il est allé avec Lucie faire des achats au niveau de la pharmacie un peu plus tard. Vers 16 heures 30, un ami de Patrick se rend chez lui pour prendre de ses nouvelles, inquiet des messages qu'il a lus sur Internet. Patrick était un peu découragé de son travail et alors croyait avoir quitté son travail et l'avoir perdu. Son ami, lorsqu'il y a une discussion ensemble, l'invite à rappeler son employeur pour éventuellement pouvoir réagir son travail par la suite. Voyant que la conversation le rend inconfortable, l'ami de Patrick change de sujet et lui demande des renseignements sur différents lieux de chasse. Puis, rassuré par l'état de Patrick, il quitte. Lucie et Denis reviennent à la maison vers la fin de l'après-midi et referment la porte derrière eux. À partir de ce moment-là, on ignore ce qui s'est réellement passé. Selon toute vraisemblance, une chicane aurait éclaté entre les deux hommes. Mettant alors sa menace à exécution, Denis aurait mis Patrick à la porte. Frustré, Patrick Mongeon-Johnson serait alors descendu dans sa chambre, où il aurait chargé une de ses armes de poing. C'était une arme à feu Glock 9 mm qui était dûment enregistrée au niveau des services policiers. L'arme à feu était bien verrouillée dans un coffre. Patrick avait à ce moment-là pris sept balles qui étaient dans la boîte de munitions pour mettre sept balles dans l'arme à feu. Patrick Mongeon-Johnson serait alors remonté et se serait positionné à l'arrière de Denis. Levant son arme au niveau de la tête de son beau-père, il tire une balle à bout portant. Patrick Mongeon-Johnson vient d'assassiner froidement son beau-père Denis Lagacé. Lucie est maintenant seule avec son fils armé. Le mercredi 7 septembre 2011, une dispute éclate entre Patrick Mongeon-Johnson et ses parents. Excédé, Denis Lagacé, son beau-père, le met à la porte. Fou de rage, le jeune homme l'abat d'une balle dans la tête. Il se tourne ensuite vers sa mère et fait feu à deux reprises. L'atteignant mortellement à la tête. Patrick Mongeon-Johnson retourne alors l'arme contre lui. Il met le bout du canon sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Dans les jours qui suivent, des proches de Denis et Lucie tentent de joindre le couple. Le jeudi, j'ai appelé, la boîte vocale était pleine. Mais chez Lucie et Denis, c'était normal d'avoir une boîte vocale pleine. Fait que j'ai dit, ah, je m'allais faire un tour. J'ai fait d'autres choses, j'ai prêté. Le vendredi, deux jours après le meurtre, le gendre de Denis se rend sur les lieux pour prendre des nouvelles. Pis c'est là que lui a découvert les corps. Donc, tout s'est enchaîné. Moi, je l'ai su au téléphone. Pis là, lui, il a juste répond, ils sont morts toutes les trois. Je sais que je criais. Je disais, non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Je travaille à ce moment-là de soir ici au service de police et j'entends sur les zones radio qu'il y a la découverte de trois corps dans une résidence. À ce moment-là, je me suis rendu immédiatement sur les lieux afin de prendre en possession la scène de crime, c'est-à-dire de barricader la scène de crime pour une enquête, et également pouvoir rencontrer les témoins le plus rapidement possible pour obtenir l'information sur la découverte qui venait de se faire. Les premiers policiers dépêchés sur les lieux découvrent l'horrible scène. Les trois victimes sont identifiées comme Denis Lagacé, qui, lui, est couché sur le sofa au salon. Il a une blessure à la tête. Il y a également Mme Lucie Johnson, qui, elle, également, est blessée à la tête. Et, couché au sol, dans l'entrée du salon, M. Patrick Monjohn-Johnson, qui est étendu, également blessé à la tête. On transporte les trois victimes à l'hôpital, où l'on confirme leur décès. M. Patrick. M. Patrick. M. Patrick. Il faut savoir la fin de l'histoire de ça, là. Souvent, dans des situations comme celle-ci, on va chercher des causes. Et on va dire que, ah, bien, ce sont ces conditions financières. C'est parce qu'il prenait de la dope, c'est parce qu'il est instable, parce que sa mère était comme ci, parce que son beau-père était comme ça, parce que son père l'a abandonné. C'est pas une cause de meurtre. Autrement dit, si c'était ça, bien, il y aurait beaucoup plus de meurtre qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations comme ça, c'est qu'il y a chez l'individu une prise de conscience que la solution, c'est le meurtre, et c'est dans la volonté de l'individu de tuer l'autre. Alors, la cause, elle est dans la personne qui commet l'acte, et non pas dans les conditions qui l'entourent. Les jours suivants sont éprouvants pour les familles et amis des victimes. Patrick, Lucie et Denis laissent un grand vide dans la vie des gens qui les aimaient. La deux semaines qui a suivi ça, j'étais tout assis sur la même chaise. Je me barçais, puis voyons donc, ça a de l'allure, t'sais. Là, on fait quoi? Avec qui on va aller souper? C'est quoi on va faire? Mais, le temps qu'ils auront été là, ils vont nous avoir appris beaucoup, puis moi, je dis qu'ils ont été nos anges gardiens sur Terre. Oui. Mais, comme Macha m'a dit, qui dirait qu'un jour, tu mettrais au monde ton meurtrier? C'est vrai, hein? Tu mets au monde ton assassin, là. Wow! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme aujourd'hui, ça serait notre... On partirait pour la pêche. Notre week-end de pêche, hein? Fait que... Ça fait mal au cœur, là, c'est vrai. Peut-être un mois avant ça, Lucien m'a dit qu'ils ont eu une belle grosse conversation, qu'il aurait dit... qu'il a trouvé courageuse sa mère, puis qu'il l'aimait énormément. Il aurait dit ça à sa mère. Puis, là, elle a dit, la grande, elle a dit, ça m'a fait tellement plaisir, là, d'entendre ça de mon gars, là. Tu sais. Puis, elle a dit, là, j'y ai dit, Pat, tu sais, comme, je suis tout le temps là pour toi. Bien, c'est sûr qu'elle était tout le temps là pour lui. C'est un jeune homme qui, on le voit, bien, des troubles d'impulsivité. Et donc, quand les circonstances sont là, les deux antagonistes étaient là, lui était là, il y avait une arme, il y avait bu, et donc, les inhibitions sont tombées, et c'était le moment où on arrive à une espèce de crescendo, et donc, à ce moment-là, bang! Et pourquoi est-ce qu'il se suicide? C'est toujours la question qu'on pose. Pourquoi est-ce qu'il se... C'est parce qu'il est en train d'éliminer les personnes qui, selon lui, lui font le plus souffrir. Elle a lui fallu de ça. Pourtant, Lucie et Denis ont toujours fait de leur mieux pour aider et guider Patrick. Nourrir des ambitions pour son enfant et le protéger devant les difficultés ne devraient normalement pas le conduire à des comportements homicidaires, quelles que soient les frustrations qu'il a pu cumuler dans sa vie. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501